Depuis la nuit des temps, l'homme s'est intéressé aux astres, cherchant à comprendre le caractère cyclique des équinoxes et des phases de la lune. Le tout en tentant de comprendre l'impact qu'ils avaient sur leur environnement direct, tels que les marées ou les crues de grands fleuves comme le Nil. A une période où aucune pollution lumineuse ne venait masquer la splendeur des astres, nos ancêtres ont pu cartographier les étoiles. Ce qui leur a permis de s'orienter en mer, dans le désert, avec une grande précision. Les intégrant directement dans leur univers, en les associant aux dieux, ils ont tenté de lire leur avenir en observant leurs déplacements dans le ciel. L'astronomie et l'astrologie sont restés longtemps intimement liés. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Platon avait compris que la Terre ainsi que les autres planètes étaient sphériques. Il la place alors au centre de l'univers et comme Pythagore évoque une harmonie de sphères. Hélas, si le mouvement de la Lune et du Soleil sont cohérents avec ce point de vue, il en va autrement du mouvement des autres planètes. 50 ans plus tard, Aristote, qui garde l'idée de la Terre en position centrale, conçoit un système de sphères emboîtées les unes dans les autres. Le tout lui permet d'expliquer ses irrégularités et de prédire les mouvements des planètes. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Aristarque de Samos, astronome et mathématicien grec, évoque pour la première fois le système héliocentrique. En observant les phases de la Lune et des éclipses, il parvient à déterminer que la Lune a un diamètre du tiers de celui de la Terre. Cette approximation est assez proche de la réalité. Il calcule aussi la distance qui sépare le Soleil de la Terre, mais avait largement sous-évalué la taille du Soleil. C'est probablement les dimensions énormes du Soleil qui ont poussé Aristarque à le placer au centre de l'univers. Ce système, alors validé à l'époque, restera l'hypothèse communément admise durant près de 2000 ans. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Ptolomée rassemble ses observations et ses calculs sur les mouvements des planètes. Ils nous sont alors parvenus dans une série de livres nommés L'Alle Majeste. De nombreuses questions restent sans réponse, essentiellement à cause du système géocentrique qui se trouve être erroné. Mais il s'agit bien là d'une œuvre rassemblant une grande quantité de connaissances astronomiques de l'époque. Il faudra attendre le XVIe siècle et la venue de Copernic pour que ce modèle soit à nouveau évoqué. Ce sont ces observations de la Lune qui feront douter Nicolas Copernic du système géocentrique. En positionnant le Soleil au centre de son univers, il démontre mathématiquement le mouvement des planètes ainsi que le phénomène céleste. Craignant l'hostilité de l'Église, il retarde l'apparition de ses recherches. Il est en effet mourant lorsque son livre des révolutionibus Orbium Colestium, la révolution des orbites célestes, parie enfin en 1543. Ces idées vont inspirer de grands esprits scientifiques tels que Kepler, Léonard de Vinci ou Galilée. Au début du XVIIe siècle, Kepler énoncera les lois qui portent son nom et qui établissent le caractère elliptique des orbites planétaires. On en a d'ailleurs déjà parlé dans l'une de nos vidéos que vous pouvez trouver en fiche en haut à droite de votre écran. C'est également au XVIIe siècle qu'on invente la lunette astronomique permettant à Galilée d'observer les satellites de Jupiter. Hélas, à l'époque de l'Inquisition, Galilée doit abjurer sous la pression de l'Église, qui ne conçoit pas que la Terre ne soit pas le centre de l'univers. Il sera dès lors condamné à la prison, peine qu'il lui sera commué en détention en résidence surveillée, et il devra déclarer sous serment qu'il s'était trompé afin d'échapper à la torture. Et pourtant, elle tourne, ajoutera-t-il avant de partir pour Florence d'où il continuera à observer le ciel et transmettra ses observations en Hollande où elles y seront publiées. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que l'Église admette enfin l'idée que la Terre soit en orbite autour du Soleil. En 1668, Isaac Newton décide d'utiliser des miroirs à la place des lentilles de verre et invente le télescope. Il pourra dès lors confirmer les lois de Kepler avec des observations plus précises du ciel. À la fin du XVIIe siècle, Aimon Halley sera le premier à prédire la date de retour d'une comète, celle qui porte son nom aujourd'hui. À la même époque, Cassini est professeur d'astronomie à l'université de Bologne, à l'âge de seulement 25 ans. Il est alors appelé en France par Colbert lors de la construction de l'Observatoire de Paris. Cassini découvrera quatre satellites de Saturne, ainsi que les anneaux qui l'entourent. Il ne rentrera jamais en Italie et demandera sa naturalisation française qu'il obtiendra en 1673. Ses fils, petits-fils et arrière-petits-fils dirigeront l'observatoire jusqu'en 1793. Au XIXe siècle, une nouvelle invention révolutionnera l'astronomie, la photographie. John William Draper réussit à prendre la première photographie de la Lune. Le XXe siècle sera celui de la conquête spatiale, avec en 1957 le lancement du premier satellite. Le Spoutnik 1 sera lancé le 4 octobre 1957 par l'URSS, suivi peu de temps après par le satellite Explorer 1 lancé par les Américains. Yuri Gagarin sera le premier humain à atteindre l'espace le 12 avril 1961, tandis que Neil Armstrong et Buzz Aldrin seront les premiers hommes à poser le pied sur la Lune le 21 juillet 1969. Le XXIe siècle, quant à lui, risque de nous révéler de nombreux secrets. Avec la première observation d'un trou noir ou encore l'astronomie multimessagère, de nombreuses choses que l'on croyait encore impossibles ont été découvertes. Il ne tient qu'à nous de faire en sorte que l'humanité puisse prospérer, afin de découvrir toujours plus de nouvelles et excitantes informations. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Pensez à la liker, la commenter et la partager. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et à regarder la playlist qui s'affiche à l'écran. Sur ce, salut tout le monde !